J'ai commencé à patiner parce que ma mère est entraîneur de patinage artistique, donc je la suivais un peu à tous les jours, j'allais la voir enseigner, je regardais les filles patiner, ça m'inspirait, j'avais vraiment envie de faire pareil comme eux. Donc, malgré que ma mère n'avait pas nécessairement envie que je commence à patiner, mais je voulais vraiment y aller, donc j'ai commencé comme ça, puis je n'ai jamais arrêté. Et moi, j'ai commencé à jouer au hockey comme pas mal de petits garçons, mon père jouait au hockey, ma soeur faisait du patinage artistique, puis mon père travaillait beaucoup sur les chips, donc ma mère m'emmenait souvent à la patinoire regarder ma soeur patiner, puis une journée, elle s'est dit « peut-être que ce serait pas mal si tu irais prendre des cours de patin », donc j'ai commencé à prendre des cours pour me perfectionner pour être un meilleur patineur au hockey, finalement j'ai bien aimé patiner, j'ai continué là-dedans, puis ça a fini que le hockey s'est terminé, puis maintenant je continue à patiner. Quand je ne suis pas en train de patiner, je suis soit à l'école, soit en train d'enseigner à des petits-enfants, enseigner le patin. J'aime aussi beaucoup faire du yoga, aller magasiner, puis aussi sortir avec mes amis au cinéma, des choses comme ça. Moi, quand je ne patine pas, je suis en train d'enseigner, bien sûr, j'enseigne le patin. Sinon, je suis un grand amateur de films, je regarde des films pratiquement tous les jours aux séries télé, puis sinon, j'adore le vélo, tout ce qui est des sports extérieurs, vélo, marche, etc. Tout le monde, c'est bien! Tu t'en as. ça proche. V Valley. Voici des films. Je n'en ai spí réseaux télé de Réalisé par rapport au site de l'ai-veil. Voici des films. Kalugging de F Kenna